Et deux vidéos en une semaine, il y a quoi ? La semaine dernière, dans la vidéo sur les angoisses liées au confinos, je vous prévenais que j'avais gardé toutes les questions relatives aux choses de l'amour et de la séduction pour une vidéo de cette semaine. Pour la vidéo de cette semaine en réalité. On va se marrer. Parce que tout ce qui est séduction, c'est pas que j'ai pas su faire. C'est que... Il y a des codes que j'ai jamais compris. Genre... J'ai jamais compris quand je me faisais draguer ou pas par exemple. Genre il y a des trucs obvious que j'ai vu qu'après coup. En fait, je me demandais si tu voulais sortir avec moi. Sortir de où ? D'ici ? T'as vu quelque chose ? T'as un mauvais présentiment peut-être ? Il y a de l'amiante dans les murs, c'est ça ? Oui, bah oui, on va sortir. Bien sûr. Et d'autres moments où j'ai vu des trucs qui existaient pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me pécher ou en fait ? Ah non, non, je... Non, parce que t'as fait semblant de pas entendre monter. Ouais, clairement, tu veux me pécho ? J'avais mon casque. Bah, dis-le. Je veux pas te manger. Ça me fait peur un peu. Mais du coup, ça, par ça j'entends les échecs, plus le fait que j'ai 31 ans, ce qui en année YouTube me fait presque centenaire, ça fait que j'ai suffisamment roulé ma bosse pour vous aider à ne pas vous prendre le chou pour des trucs qui en valent pas la peine. A savoir que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Tinder, une application qu'on ne présente plus. J'en arrive donc à vos questions, aux interrogations et petites réflexions que vous m'avez envoyées relatives à des questions du type amour, du type péchoterie, du type attraction, quand je vous ai demandé quelles étaient vos angoisses relatives au confinement. Les calins me manquent. Le manque de contact physique, c'est vraiment un des trucs qui est le plus revenu dans vos messages. Faut dire, bah, c'est un vrai truc. Quand t'es en confinement tout seul ou toute seule, les possibilités de toucher un autre être humain sont minimes. Et par minime, j'entends zéro, y'en a zéro. Ah bah, y'a de quoi déprimer, hein ? Mais, de deux choses. C'est une étape à passer, mais qui va passer. C'est vrai que la sensation du toucher, dans le cadre du consentement, évidemment, c'est une source d'apaisement. Et cette source d'apaisement, on en est privé, en ce moment. Mais je crois qu'il y a vraiment moyen que ce soit positif sur le long terme. Je m'explique. Comme on en est privé, c'est peut-être le moment de se poser et de réfléchir à ce que ça nous apporte, en fait. De toucher les autres. De ce que ça nous apporte et de ce que ça veut dire pour nous. Quand tu sais ce que les choses signifient pour toi, bah, ça fait que tu les aimes encore plus. Donc ça nous fera d'autant plus apprécier les mains sur l'épaule, le fait d'être pris dans des bras, le fait de prendre quelqu'un soi-même dans ses bras, etc. Je ne vais pas vous faire de dessin, il y a mille occasions de toucher les jambes. On appréciera d'autant plus qu'on en aura été privé pendant plusieurs semaines, ce qui nous aura permis de prendre pleinement conscience de ce que ces petits-riens valent à nos yeux. Par exemple, si tu manges ton plat préféré tous les jours et qu'un jour, t'es privé de ce plat pendant deux, voire trois mois. Le jour où tu retrouves le dit plat et que tu es à nouveau autorisé à en manger, tu l'apprécies encore plus. Limite, tu vas faire un peu pipi de joie, quoi, tellement tu vas être heureuse ou heureux. Bah, c'est pareil. Deuxième chose, il y a tout un tas de trucs qui peuvent permettre de soulager ce manque. Des trucs tout cons comme par exemple mettre des draps propres et le soir se faufiler dans les draps doux et s'enrouler tel un burritos avec la couette. Enfiler les pulls les plus fluffis que t'as, pétrir de la pâte à gâteau avec tes doigts, marcher pieds nus dans l'herbe. Moi, j'ai pas d'herbe. Profite pour ceux qui peuvent pas. Redécouvrir d'autres sensations, quoi, parce que le toucher, c'est pas seulement toucher un autre corps. Ça concerne pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut concerner tout un tas de choses. J'ai rencontré un mec sur Tinder au début du confinement. Est-ce que j'ai eu l'idée de l'angle de cette vidéo envoyant ce message ? C'est tout à fait possible. Ça, en soi, c'est pas tellement une angoisse. C'est même carrément une bonne nouvelle, en fait. En vrai, je peux comprendre que rencontrer quelqu'un au tout début d'un confinement, ce soit ultra frustrant parce qu'on n'a pas le droit de le voir, de l'avoir. On peut pas s'attacher à l'autre par le biais de tous les tours de passe-passe habituels, à savoir le body language, les dates en vrai, se toucher, se galocher, plus si affinités et si de côté sont d'accord. Certes, mais vous pouvez justement en profiter pour apprendre à vous connaître autrement et en apprendre plus sur la personnalité de l'être désiré avant d'en savoir davantage sur l'intérieur de sa bouche ou de son falzard. C'est une aventure. Cette façon de dater qui est imposée, finalement, elle rebat complètement les cartes et elle va peut-être vous faire vivre des histoires que vous auriez jamais vécues autrement. Alors par contre, parler à quelqu'un par message, au bout d'un moment, peut-être qu'on tourne un peu en rond. Mais il existe tout un tas de façons de s'organiser des dates à distance. Et justement, en plus, le sujet de comment dater en confinement, c'est vachement revenu dans vos messages aussi. Et il se trouve que des solutions, il y en a plein. Par exemple, vous pouvez décider d'un plat à cuisiner ensemble, faire les courses en conséquence lors de votre prochain passage obligatoire en supermarché, et puis vous pouvez appeler votre date en visio, cuisiner ensemble et vous resterez ensemble. C'est presque comme un vrai date romantique. C'est pareil. Je dois avouer que cette idée excellente au demeurant n'est pas de moi. Elle vient d'un article du site Swipe Life par Tinder où vous pouvez trouver tout un tas d'idées pour vous inspirer afin de ne pas rentrer dans une routine de date avant même d'avoir rencontré la personne avec qui vous avez matché. Je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, si vous êtes concerné par ce sujet et que vous avez fait une rencontre sur Tinder au début du confinement et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le ou la rencontrer. Mais imaginez si ça marche. Mais si ça marche, mais c'est fou comme histoire à raconter. Je veux dire, rencontrer une personne en ligne avec interdiction de la rencontrer pendant deux ou trois mois, mais Roméo et Juliette, ils peuvent aller se rhabiller. Ils n'ont pas attendu deux mois pour se tâter le cuisseau, eux ? En plus, maintenant que j'y pense, au bout de deux mois, je crois qu'ils étaient déjà morts. C'est dire si les histoires qui vont naître pendant ce confinement, elles sont quand même vachement plus positives que la leur. Nouvelle question. Comment se masturber quand on est confiné en couple ? En soi, être en couple, effectivement, c'est pas nécessairement devoir renoncer à la masturbation. Et du coup, je vois pas pourquoi il faudrait le cacher à l'autre tant qu'on en a discuté, tant qu'on ne lui impose pas de lui montrer ce qu'on fait ou ce genre de choses. Mais pour répondre de manière concrète à cette question, alors pardon, mais en période de confinement, à quoi d'autre peut bien servir une salle de bain ? Hop, le verrou, la petite affaire est ni vue ni connue. De rien. J'arrive pas à savoir si j'aime bien la meuf avec qui je parle depuis quelques temps. En vrai, attendez, j'ai 31 ans, la croutonnerie, la voie de la sagesse finalement. Je vais dire un truc, mais sans jugement. Je crois qu'on se centre trop les rencontres qu'on fait autour de la notion de shop. Qu'il faudrait tout ce qu'on se dise quand le courant passe bien avec quelqu'un, qu'on va juste apprendre à le ou la connaître tout court. J'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà parce que les hormones, le corps a des besoins. Et en plus, parce qu'en période de confinement, on peut avoir envie de se laisser aller à quelques rêvasseries avec quelqu'un en ligne de mire. Mais je suis persuadée que si on arrive à envisager les gens qu'on rencontre avant tout comme de potentiels potes ou amis ou que sais-je, ça change tout. Ça change tout parce que comme ça, on apprend vraiment à connaître la personne sans se montrer sous le jour qu'on croit être le meilleur. Et après, libre à l'alchimie, les phéromones et tout le tintouin que potentiellement, il y a peut-être plus. Quand même, avec cette personne, on se sent vraiment bien. J'en sais pas, il y a une diff. On peut pas s'empêcher de sourire quand la personne est là. On a le cerveau qui bouillonne plus que jamais et puis c'est marrant, on se sent un peu plus sensible et mon slip, il palpite. Éreusement que j'ai prévenu mes voisins que j'étais youtubeuse quoi. Et j'ai moins faim, moins soif et puis j'ai un peu mal au ventre. Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est du désir ? Est-ce que c'est une gastro ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sera arrivé à ce stade de la relation et de ces questionnements-là avec vraiment la certitude d'avoir été complètement nous-mêmes dans le cadre de l'apprentissage de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou j'ai l'air zinze ? Vous n'êtes pas obligés de répondre à cette dernière question. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'entendre la réponse. Je venais de démarrer une histoire et j'ai peur que ça foire. Je comprends. Mais est-ce que toute cette affaire ce n'est pas un accélérateur finalement ? Un accélérateur dans un sens ou dans un autre. Je veux dire, soit ça va le faire et vous allez trouver mille moyens de rester en contact et de consolider le lien et franchement, votre relation naissante elle va en ressortir vachement plus forte. Soit au contraire, ça va partir en steak parce que votre lien n'est pas assez fort ou parce que finalement ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Et qui a envie de se caser des mois voire des années avec quelqu'un avec qui ça aurait fait à la moindre épreuve de type confinement ? Ce que j'en dis après c'est à vous de répondre. Dans tous les cas, vous êtes fixé. Effectivement, il y a une façon d'être fixé qui pique un peu plus que l'autre. Dans tous les cas, au pire, il suffit de se connecter à Tinder pour constater qu'il y a plein de poissons dans l'océan et que parmi ces poissons, il y en a quand même des super cools. J'aurais bien dit il suffit de se connecter à Tinder ou de sortir dans la rue mais il y en a un en ce moment qu'on peut un peu plus faire que l'autre. Les crushs qui s'enfuient, ça pique sur le cou mais rappelez-vous d'un truc. Quitte à mettre tous les oeufs dans le même panier, mettez-le dans le vôtre à vous de panier. C'est un truc que j'ai déjà dit sur ma chaîne mais vous vous suffisez à vous-même. Les crushs, les débuts d'histoire et les choses de l'amour en général, c'est super mais c'est que du bonus. Vous êtes assez. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, toutes celles que j'étais en mesure de répondre à. Vous remettez cette phrase dans l'ordre, ça va vous occuper pendant le confinement, on va dire. C'est comme un puzzle. Finalement, je suis un peu la relève du courrier du cœur. J'aime trop l'idée en fait. Oh, salut bébé. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien vers Swipe Life parce qu'en fait, il y a plein d'articles dessus et plein d'articles, c'est super parce que petit 1, plein d'articles à lire, c'est du temps volé au confinos et ça, on n'est pas contre. Par exemple, tout à l'heure, je suis passée sur le site et j'ai vu un article qui donne des conseils pour faire la meilleure bio Tinder possible. Sachant que moi, ma description, c'était à plus dans le bus, vaut mieux que vous alliez piocher des conseils sur le site plutôt qu'auprès de moi à ce niveau. Pleine de bonne volonté, mais plus dans le bus, quoi. Allez, on tient le coup, restez chez vous et au lait cœur. A plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada